Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni comme celui-ci pour louer, prier et partager la parole ensemble de différents endroits sur cette planète. Alors, dites-moi d'où vous venez, le pays, la ville, et n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière urgents sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Merci d'être là. Et on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Mon espérance », la petite flèche du bas. Pour les paroles de ce matin, on y va ensemble. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne d'un surmontable. La nuit se lève sur mon désespoir, j'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli, tel qu'il est écrit, Jésus-Christ, mon espérance. Réconcevable, miséricorde, car s'insendable à l'infini, Le Dieu de tout temps, laissant sa gloire, Portant ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné, Le roi des rois, ma paix, le ciel, Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur, Alléluia, la mort s'est dans sa faveur, Mes chaînes ont été brisées, En son nom, je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Lui vient le matin, de la promesse, Où son corps meurtri, a repris vie, Dans le silence, sa foi retentie, La mort sur moi, n'a plus de pouvoir. Lui vient le matin, de la promesse, Où son corps meurtri, a repris vie, Dans le silence, sa foi retentie, La mort sur moi, n'a plus de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur, Alléluia, la mort s'est dans sa faveur, Mes chaînes ont été brisées, En son nom, je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Oh oui, Jésus-Christ, mon espérance, le thème de ce matin, justement. Mon espérance. On va regarder dans le psaume, ce matin, on va regarder dans le psaume 71, verset 4. Ça dit, mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, l'objet de ma confiance. Depuis ma jeunesse, depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Encore une fois, le psaume 71, verset 4 à 6. Alors ici, David se fait un rappel des bontés de Dieu du passé et la sagesse de Dieu acquise depuis. Et David avait quand même affronté et vaincu un géant. Il avait fait face à la poursuite d'un roi jaloux, le roi Saül, que vous connaissez. Il savait que Dieu l'avait fait passer au travers d'une multitude de conflits. Et vous et moi, pourrions très certainement dire, Seigneur, nous étions perdus et tu es venu nous sortir de là. Tu t'es révélé à nous et tu nous as donné une nouvelle vie. Et la réalité est que nous avons tous un témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Et peu importe si cela fait 30 ans, si cela fait 30 ans ou deux semaines, il y a eu un impact dans notre vie. Et nous savons sans aucun doute qu'il est rempli de compassion, que le Dieu que nous servons est rempli de compassion, il est attentif à nos prières, et qu'il est extrêmement concerné pour tout ce que nous vivons. Alors, au milieu de ses souffrances et ses blessures, si on revient à David, il se met en mode adoration. Malgré tout, le psaume 71, verset 8, ça dit que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elles disent ta beauté. Le psaume 71, verset 14 et 15, « Quant à moi, j'espèrerai toujours, je te louerai de plus en plus, ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. » Et les versets 22 et 24 du psaume 71, « Et je te louerai au son du lutte, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe sainte d'Israël, pour te célébrer, j'aurai la joie sur les lèvres et dans mon âme que tu as libérée, ma langue proclamera chaque jour ta justice, car ceux qui cherchent mon malheur sont honteux et rougissent. » Avez-vous expérimenté ces moments où vous vivez même une tragédie parfois, mais vous savez que Dieu entend le cri de votre cœur et la voix de vos supplications dans ces moments de souffrance. Et personnellement et par expérience, je l'ai toujours loué, surtout dans ces moments qui nous déstabilisent et qui nous prennent par surprise. Et il ne faut jamais penser un seul instant que nous sommes démunis lorsque nous vivons des attaques spirituelles ou qu'une mauvaise nouvelle vient nous foudroyer. Nous avons une arme puissante et cette arme, c'est la prière et la louange. Et il y a quelqu'un qui disait « Les tests nous font marcher sur le droit chemin alors que les non-testés s'égarent. » Jacques, Jacques dira, vous connaissez Jacques, il n'éménage pas ses mots dans Jacques chapitre 1, verset 2 et 3, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » 1er Pierre chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous ayez souffert un peu de temps. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Alors si, je ne sais pas si vous connaissez Charles Spurgeon, j'ai déjà mentionné son nom à une des matinales, Charles Spurgeon, si vous avez l'occasion de lire sa biographie, ça nous dit qu'il a accompli plus dans une vie que ce qu'une autre personne pourrait accomplir dans deux vies. Il est décédé assez jeune à l'âge de 57 ans et ça dit qu'il souffrait d'un moment prolongé de dépression et d'anxiété. Imaginez, ses problèmes psychologiques et physiques étaient si graves qu'il restait alité pendant des semaines. Et voici ses propres paroles concernant cette période de sa vie. Lorsqu'il parle justement de ses dépressions, il mentionne, « Cette dépression m'envahit chaque fois que le Seigneur prépare une plus grande bénédiction pour mon ministère. Le nuage est noir avant qu'il éclate, le nettoyage du récipient l'a rendu apte à l'usage du maître, le jeûne donne de l'appétit pour le banquet, le Seigneur s'est révélé au fond du désert tandis que son serviteur garde les moutons et attend dans la solitude. » Alors comprenons que suivre Jésus n'est pas la garantie d'une vie facile, mais très certainement malgré les embûches d'une vie victorieuse. Et il est le seul qui peut nous aider dans nos moments d'affliction. Bien sûr, puisqu'il est notre rocher, puisqu'il est notre forteresse, notre espoir et celui en qui nous pouvons nous confier avec assurance. Oui, c'est vrai, la réalité est que Dieu nous envoie la pluie sur les justes et les injustes, n'est-ce pas? Mais ses enfants reconnaissent ses voies, ils savent que cette pluie-là, elle est rafraîchissante et qu'elle fait grandir. Elle apporte la joie dans un monde présentement à la recherche du bonheur et dépourvue d'espoir. Romains 12, 1, verset 1, ça dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, aujourd'hui, souvenons-nous que ces plans pour nous sont merveilleux, agréables et parfaits, mais pour les vivre, nous devons renoncer parfois à nous-mêmes, renoncer à nos désirs, plutôt mettre, et plutôt mettre notre énergie et nos ressources pour le servir. Vous êtes d'accord avec ça ce matin? Hallelujah! Il est notre espérance. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Oh, merci, mon Dieu! Seigneur, nous prions pour Jocelyne. Prions pour sa guérison, la guérison dans son corps. Sur naturellement, pose ta main sur elle de la tête aux pieds maintenant. Déploie la puissance de ta guérison. Nous prions pour Guillaume, qui est auto-entrepreneur. Seigneur, nous prions que tu puisses lui donner au-delà de ses attentes, alors que beaucoup de commandites se sont retirées suite à ce COVID-19. Il a besoin de cela pour continuer à travailler et se gagner un salaire. Alors, Seigneur, merci d'ouvrir les écluses des cieux pour Guillaume dans le nom de Jésus. Merci pour Virginie. Merci pour sa réorientation professionnelle de la bénir, de la guider. Seigneur, merci de marcher devant elle. Réveille-toi à elle, Seigneur, puissamment et qu'elle puisse, Seigneur, sans aucun doute reconnaître que tu es celui qui va lui ouvrir le chemin et les écluses des cieux dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin de les bénir, de les combler, de les diriger durant toute cette journée. Et merci encore une fois de ta fidélité, Seigneur, pour ta grandeur, ta splendeur, qui est comme toi parmi les dieux éternels magnifiques en sainteté digne de louanges. Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui marchent avec espérance et on n'a pas de raison de ne pas marcher dans cette espérance-là car tu as déjà tout accompli. Merci, Seigneur. Bénis chacun et chacune au son de ma voix ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à mon libérateur, Alléluia. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisés, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Je veux vous souhaiter une journée bénie, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à accomplir aujourd'hui et demain matin, c'est Dieu voulant, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada